Il ne fait pas bon les côtoyer de près. Et pourtant, l'aide internationale, comme pour ce convoi de médecins sans frontières, est bien obligé de faire appel à leur service. Protecteurs et pilleurs à la fois, on les appelle ici les Man-Mats, pour leur véhicule transformé en engin de guerre, une mitrailleuse lourde, soudée au plancher. Et quand ils ne l'ont pas leur service à l'aide internationale, ils s'entretuent pour des histoires de clans. C'est juste quelques frictions entre nous. Mais il y a des morts, des morts. C'est juste une chose facile pour nous. C'est facile de tuer ? Oui, sans problème. Ces Man-Mats font régner un état de terreur dans les villes somaliennes, quand ils passent, la population s'écarte. Ils tuent pour rien, n'importe qui. Ils te disent stop, donne-moi ton argent. Tu refuges, ils te tuent. La Somalie est le seul pays au monde où les organisations non gouvernementales, l'UNICEF ou la Croix-Rouge, sont obligées de s'entourer de bandes armées dès qu'ils se déplacent avec leur chargement.